On est hyper heureux que Chien Bleu soit dans un programme qui puisse être diffusé dans les salles parce que quand on fait un film, quel que soit son format, on espère qu'il sera diffusé sur un grand écran. C'est une expérience forte de voir un film avec d'autres personnes dans une salle noire. C'est bien, nous, ça nous permet de revoir le film de manière différente puisque selon ce qu'il encadre, si c'est des films plus ou moins tristes ou drôles, ça lui donne une autre couleur. Et oui, on a aussi rencontré un père et son fils dont la relation nous a marqués et touchés et qui nous a inspirés, ce qu'on a mis en scène dans Chien Bleu. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous intéresse dans le père qu'on a décidé de décrire, qui est quelqu'un qui s'enferme et qui n'arrive pas trop à s'extraire de la bulle dans laquelle il s'est enfermé malgré lui, qui ne se sent pas trop fait pour le monde, et de son fils qui essaie de l'aider, qui essaie de chercher une solution dans le monde extérieur pour aider son père à sortir de ce cocon. Donc c'était quand même un sujet fort qui nous habitait, de vouloir parler de cette relation père-fils, et comment une génération plus jeune peut aider une génération un peu enfermée à s'ouvrir au monde extérieur. La première projection qu'on a faite, c'était à la cité, dans le cinéma d'Aubervilliers. On a fait deux projections d'affilée, tellement il y avait de monde, et c'était à folie. Bon voilà, ça fait chaud au cœur aussi de savoir qu'on fait un film qui peut être réapproprié par les gens chez qui on l'a fait. Une des premières réactions, ça a été, et ça a fait plaisir, quelqu'un qui a dit qu'il avait aimé la bienveillance avec laquelle on montrait les gens et le quartier. Et je pense que si ça se ressent, tant mieux, parce qu'il y a eu des vraies belles rencontres humaines avant tout, qu'elles soient à l'endroit où on tournait. Et c'était fort pour nous aussi, cette expérience, de passer du temps avec les gens qu'on a rencontrés là-bas. Et voilà, donc on avait vraiment envie de les valoriser, de montrer toute la poésie qu'ils peuvent avoir, et effectivement qu'on ne montre peut-être pas assez, parce que quand on parle des quartiers, c'est beaucoup de choses négatives qui sortent souvent. Mais c'est marrant, on avait aussi des gens qui ont interprété le bleu comme un truc très politique, où par exemple ça voulait dire que le personnage s'enfermait dans le Front National, la peur de l'autre, et qu'en fait, de ramener d'autres couleurs, le faire sortir, et ça voulait dire que son fils réussissait à l'ouvrir à autre chose, à le faire sortir de cette peur. Donc voilà, c'est vrai que le bleu, ça a tellement d'interprétations possibles qu'on a eu pas mal de réactions différentes. Et tant mieux si ça fait débat trop. C'est intéressant. Notre premier court-métrage, ça a été Gagarine en 2015, et en fait, on l'avait fait dans le cadre du concours HLM sur cours, et donc c'était 15 minutes maximum de films, et puis de toute façon, on n'avait pas beaucoup de moyens, et ça avait été une expérience hyper intense, parce que déjà pour le cours, on avait passé du temps dans le quartier, rencontré plein de gens, senti l'intensité d'une cité, puisque c'est ça l'histoire, une cité qui va disparaître, parce qu'elle est démolie dans le cadre d'un projet urbain, et dans ce cadre-là qui est une réalité, qui est une vraie histoire, qui se passe dans le quartier Gagarine à Ivry-sur-Seine. On a inventé le personnage de Yuri, un garçon fan d'espace qui ne veut pas partir de sa cité, et qui va se battre pour la sauver comme un capitaine de vaisseau, de fusée. Et donc, juste après avoir fini le court-métrage, on sentait qu'on avait encore des choses à raconter sur ce quartier, la force du collectif qu'on y avait rencontré, toutes ces histoires de vie depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui qui vont disparaître, et envie de laisser une trace, peut-être un objet de mémoire, et aussi approfondir le personnage de Yuri, qu'on avait commencé à ébaucher, et qui, pour nous, parlait de la jeunesse de cité, des rêves immenses qu'elle peut avoir. Et donc, après le court-métrage, on s'est mis à écrire le long. On a eu la chance, on a rencontré au Écours une boîte de production, des super productrices qui nous ont suivis, et accompagnés dans l'écriture. Et donc, cet été, l'été dernier, on a tourné l'histoire de Gagarine en long. On savait que le premier coup de pelteuse allait être cet été, et qu'après, ça allait être compliqué de pouvoir tourner à l'intérieur. Et donc, on avait jusqu'à cet été pour pouvoir tourner. Donc, à la fin de l'écriture, on était un petit peu, est-ce qu'on va y arriver ? Et puis, on a eu de la chance, on a réussi à arriver à un scénario qui nous plaisait en fin d'année dernière, à pouvoir demander un peu les financements qui se sont débloqués plutôt rapidement. Et donc, à tourner là, pendant l'été, et on a eu le premier coup de pelteuse pendant le tournage. Donc, on l'a filmé. Et on était sur un tournage où on était sur un chantier, en fait. La cité était déjà entourée de barricades un petit peu. Tous les habitants sont déjà partis. Et donc, maintenant, elle est grignotée. Elle après elle, ça va prendre du temps, parce qu'ils doivent désamianter l'intérieur avant de pouvoir détruire. Donc, ils font bloc par bloc. Comme ça, ça va durer des mois. Mais ils ont commencé en août. On s'est pas mal nourris des courts-métrages, encore pour le long de tous les courts-métrages qu'on a fait. C'était quand même un chemin. Il y a un petit peu de tous les courts-métrages dans le long-métrage, je pense.